Alfred de Musset, la confession d'un enfant du siècle. Décidé, à un long voyage, nous étions venus à Paris. Les préparatifs nécessaires et les affaires à régler demandaient du temps. Et il fallait prendre pour un mois un appartement à l'hôtel Gardie. La résolution de quitter la France avait tout à fait changé de face. La joie, l'espoir, la confiance, tout était revenu à la fois. Plus de chagrin, plus de querelle devant la pensée du départ prochain. Il ne s'agissait plus que de rêves de bonheur, de serments d'aimer à jamais. Je voulais enfin, pour tout, de bon, faire oublier à ma chère maîtresse tous les maux qu'elle avait souffert. Comment aurais-je pu résister à tant de preuves d'une affection si tendre et à une résignation si courageuse ? Non seulement Brigitte me pardonnait, mais elle s'apprêtait à me faire le plus grand sacrifice et à tout quitter pour me suivre. Autant je me sentais indigne du dénouvement qu'elle me témoignait, autant je voulais à l'avenir que mon amour l'en récompensa. Enfin, mon bon ange avait triomphé, et l'admiration et l'amour prenaient le dessus dans mon cœur. Inclinée près de moi, Brigitte cherchait sur la carte le lieu où nous allions nous ensevelir. Nous ne l'avions pas décidé encore, et nous trouvions à cette incertitude un plaisir si vif et si nouveau que nous feignions, pour ainsi dire, de ne pouvoir nous fixer sur rien. Durant ces recherches, nos fronts se touchaient. Mon bras entourait la taille de Brigitte. Où irons-nous ? Que ferons-nous ? Où commencera la vie nouvelle ? Comment dirais-je ce que j'éprouvais, lorsqu'au milieu de tant d'espérance, je relevais la tête par moments ? Quel repentir me pénétrait à la vue de ce beau et tranquille visage, qui souriait à l'avenir, pâle encore des douceurs du passé ? Lorsque je la tenais ainsi, et que son doigt errait sur la carte, tandis qu'elle parlait à voix basse de ses affaires qu'elle disposait, de ses désirs, de notre retraite future, j'aurais donné mon sang pour elle, projet de bonheur. Vous êtes peut-être le seul bonheur véritable ici-bas.